Le message de la Divine Miséricorde que Jésus a transmis par Sainte Sœur Faustine est porté aujourd'hui dans le monde par le mouvement apostolique de la Divine Miséricorde. Ici, au sanctuaire de la Divine Miséricorde, à Waïgivniki, se trouve le siège de l'association des apôtres de la Divine Miséricorde, Faustinem. Cette association s'inscrit dans l'œuvre de la nouvelle congrégation de Sœur Faustine. Elle continue son charisme en servant le monde et en proclamant au monde la Divine Miséricorde. Tout le monde peut appartenir à cette association, prêtres, personnes consacrées, religieuses, laïques de différents âges, de différentes professions. Tous ceux qui découvrent en eux le charisme de Sœur Faustine. Ils veulent accomplir pour la Divine Miséricorde ce à quoi Sœur Faustine a consacré sa vie. L'association est également et avant tout une école des apôtres de la Miséricorde Divine. Elle est l'unique association au monde qui donne une formation des apôtres de la Miséricorde en plusieurs langues. Les adhérents apprennent à connaître le mystère de la Miséricorde Divine en le découvrant dans l'histoire de la Redemption, mais également dans leur propre vie, en le contemplant au quotidien dans les événements de tous les jours. Ils apprennent à répondre à ce mystère par une attitude de confiance envers Dieu et la pratique de la Miséricorde envers les personnes que Dieu met sur leur route. Je suis apôtre de la Divine Miséricorde. Un jour dans ma vie, je suis tombé. J'étais alcoolique et drogué. À cause de ma maladie, beaucoup de personnes ont souffert. Parce que j'ai connu la Miséricorde Divine et grâce à la prière, j'ai décidé de changer de vie. J'ai reconnu ce qu'était ma vie et j'ai commencé à changer. Actuellement, je voudrais aider les autres, leur donner l'espoir qu'on peut s'en sortir. Il faut seulement accueillir plus d'humilité et demander à Dieu de l'aide. Lorsqu'on lui demande, on obtient tout. Il y a sept ans, je suis arrivé à l'association des apôtres de la Divine Miséricorde, de Faustinam. Déjà au début de la deuxième année de formation, j'ai senti un grand désir de servir mon prochain. J'ai trouvé ma vocation dans les services auprès des malades, des agonisons. J'ai travaillé pendant trois ans dans l'hospice de Saint-Lazare en tant que bénévole. Au bout de ces trois ans, un autre désir est arrivé. Porter cette aide dans les maisons des malades. Avec quelques personnes, nous avons réalisé qu'on pourrait organiser une telle aide auprès de la paroisse en créant un espice à domicile. Peu après la mort de Sœur Faustin, encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, des pèlerinages ont commencé à venir sur sa tombe et devant le tableau de Seigneur Jésus Miséricordieux. Ce tableau du Christ Miséricordieux, connu pour de grandes grâces, a été peint par un peintre de Cracovie, Adolf Riewa. La sortie de l'encyclique « Divest in Misericordia » du Saint-Père Jean-Paul II, la béatification et ensuite la canonisation de Sœur Faustin Kowalska ont été des événements importants dans le développement du culte de la Divine Miséricorde. En mai 2000, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a promulgué un décret instituant la fête de la Miséricorde divine en confirmant ainsi le caractère universel du culte de la Divine Miséricorde dans le monde. Sœur Faustin a écrit dans le petit journal que sa mission ne finirait pas avec sa mort, mais qu'elle ne ferait que commencer. Et en effet, il en a été ainsi. Aujourd'hui, il n'y a probablement pas de pays où il n'y ait pas de tableau de Jésus Miséricordieux. Le chapelet à la Miséricorde divine est récité même dans les dialectes africains. C'est la prière la plus connue à la Miséricorde divine. La fête de la Miséricorde a été inscrite au calendrier liturgique de l'Église universelle et la prière au moment de l'agonie de Jésus sur la croix, appelée. L'heure de la Miséricorde gagne de plus en plus d'audience. Le Saint-Père Jean-Paul II, au moment de la canonisation de Sœur Faustin, a transmis le message de la Miséricorde au monde entier pour le troisième millénaire de la foi. Le Saint-Père, quand il est venu à Wagevniki, avant de confier le monde à la Miséricorde divine, a dit qu'il désirait que ce message atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur cœur d'espérance, car ce n'est que dans la Miséricorde de Dieu que le monde trouverait la paix et l'homme le bonheur. Le 7 juin 1997, le Saint-Père Jean-Paul II a visité pour la première fois Wagevnik. Le pape polonais a prié devant l'image miraculeuse de Jésus Miséricordieux et devant les reliques de la bienheureuse Sœur Faustin. Il a dit alors, L'Église visite à nouveau le message de la Miséricorde afin de porter efficacement à la génération de la fin du deuxième millénaire et aux générations futures une lumière d'espoir. L'Église implore sans cesse la Miséricorde de Dieu pour tous les hommes. A aucun moment, à aucune époque de l'histoire et surtout à une époque aussi décisive que la nôtre, l'Église ne peut pas oublier la prière qui est un appel pour la Miséricorde de Dieu face aux divers maux qui pèsent sur l'humanité et qui la menacent. Plus la conscience humaine succombeant à la sécularisation perd le sens du mot même de Miséricorde plus s'éloignant de Dieu elle s'éloigne du mystère de la Miséricorde plus l'Église a le droit et le devoir d'en appeler au Dieu de Miséricorde avec de grands cris. Cet endroit rayonnait sur le monde entier. Les pèlerins, des centaines et des milliers de personnes venaient et continuent d'y venir. Le plus grand pèlerin parmi eux, c'est Jean-Paul II. Il est venu ici à deux reprises comme il venait il y a des années en tant qu'étudiant, prêtre, évêque, cardinal. Il venait chez Jésus miséricordieux. Il venait ici sur la tombe de Sœur Faustine et contemplait la Miséricorde. Ici, il a confié le monde à la Miséricorde divine et avant tout, il a consacré cette basilique. À cette occasion, il a dit qu'ici est né le centre du culte de la Miséricorde divine pour le monde entier. Ce message continue d'atteindre le monde entier. Il y a deux ans, au cours d'une année, presque deux millions de personnes de 90 pays du monde entier sont venus ici. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais un travail très intéressant. J'étais très bien rémunéré. À l'époque, cela représentait beaucoup d'argent. Malgré tout, ma vie s'effondrait, ma famille s'effondrait. Dans cette situation, un dimanche, j'ai décidé d'aller à l'église. Quelque chose m'a poussé à y aller. Je suis resté à genouiller pendant 20, peut-être 30 minutes. Je ne suis pas capable de le dire. Je sais que je suis resté à genouiller pendant longtemps devant ce tableau. Je ne disais rien. Je savais qu'il se passait quelque chose en moi, mais je ne savais pas très bien ce que c'était. J'ai acheté un petit livret rouge. Jésus, j'ai confiance en toi. Dans lequel, il y avait des extraits du petit journal de Sœur Faustine. Je suis plus généreux envers les pêcheurs. Les pêcheurs ont la priorité sur ma miséricorde. Ces paroles m'ont beaucoup touché. J'avais 20 mètres à faire pour prendre le bus, mais je n'étais pas capable d'y monter. Quelque chose se passait en moi, mais à l'époque, je ne savais pas très bien ce que c'était. Plus tard, j'ai commencé à fréquenter l'église régulièrement. J'ai commencé, j'ai cherché différentes prières pour les apprendre. Ensuite, j'ai désiré me réconcilier avec Dieu après plusieurs, plusieurs années. Lorsque tu reconnais devant Dieu que tu es faible, que tu ne t'aimes pas, que tu as beaucoup de problèmes, lorsque tu lis beaucoup de témoignages, lorsque tu regardes ce tableau de la miséricorde et fais l'expérience de son amour à travers d'autres personnes, tu commences à ressentir que tu es aimé gratuitement. C'est difficile de se l'imaginer, mais cela guérit et change tellement la vie que l'homme devient capable de sourire aux autres et de les aimer. Quelques années auparavant, je menais une vie insouciante. Ma copine me parlait beaucoup de la miséricorde divine. Elle m'expliquait que le Seigneur Jésus m'aime et me pardonne mes péchés. J'ai entendu parler de cet attribut de Dieu également à l'Église. Un jour, j'ai reçu une grande grâce de Jésus miséricordieux et je me suis convertu. J'ai changé de vie. Je me suis pardonné et j'ai partené à tous ceux qui m'ont fait du tort. Aujourd'hui, je suis heureux et je vais souvent au sanctuaire de la divine miséricorde pour prier devant le tableau de Jésus, pour le remercier pour tout ce que j'ai reçu de lui et lui demander les grâces dont j'ai besoin. Depuis 14 ans, je visite les prisons. Les prisonniers sont capables d'écouter durant des heures quand on leur parle de l'amour et de la miséricorde divine. Ils reçoivent une certaine connaissance de la miséricorde divine car il est important de leur donner une bouée de sauvetage sur laquelle se trouve l'inscription « Miséricorde divine » ou « Jésus, j'ai confiance en toi ». Il faut qu'un tel homme ait cette bouée lorsqu'il sortira de prison, soit dans un ou trois ans, soit cinq minutes avant de mourir. On attrape une bouée de sauvetage lorsque le bateau coule. Cela est pour moi le plus important en de leur donner une bouée de sauvetage avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi » pour qu'il puisse l'attraper. « Jésus, j'ai confiance en toi » 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 Il faut allumer cette étincelle de la grâce de Dieu. Il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme trouvera le bonheur. « Jésus, j'ai confiance en toi » 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 Sous-titrage ST' 501